Chers amis auditeurs, bienvenue sur votre web radio enracinée, votre radio Lorraine enragée, comme toujours la meilleure radio sur la net avec François-Xavier Consoli, votre serviteur. Je reçois aujourd'hui à notre micro un invité particulier, puisque si vous ne le savez pas encore, il s'agit de mon binôme avec qui j'ai fondé cette radio. Il s'agit de Sylvain Durin. Salut Sylvain. Salut FX et salut à tout le monde. J'ai le plaisir de te recevoir Sylvain, car nous allons parler de ton livre, Ce sang qui nous lit. Livre assez complexe au premier abord, mais ô combien essentiel. Livre en plus édité par une maison d'édition Maison, puisqu'il s'agit des éditions du Verbeau, donc une maison d'édition que tu as fondée. Exactement, il y a un an quasiment pile poil. Et donc ce livre est sorti en 2019. Alors on va essayer de faire assez précis et essayer d'être concis aussi, pour éviter d'embrouiller les auditeurs avec des sujets et des concepts un petit peu ardus. Mais on va essayer d'être le plus clair possible. Alors, tout est dans le titre. Si seulement ça suffisait à comprendre, ça serait tellement bien. Ce sang qui nous lie vers le matriarcat. Sylvain, depuis très longtemps, tu as une marotte parce que tu travailles sur ce sujet. Le principe du patriarcat, du matriarcat, la figure du Père au sein des sociétés, au sein des différentes civilisations. Et notamment la figure du Christ et l'arrivée du message du Christ qui vient rompre l'ancien schéma. Tu vas détailler, bien sûr. Je vais commencer par une question toute simple. Qu'est-ce que tu entends par le patriarcat et le matriarcat, ces deux concepts qui s'opposent ? Oui, alors tu as tout résumé en fait. On pourrait arrêter là. Si seulement. Alors en fait, ce que les futurs lecteurs découvriront dans le livre, c'est que je propose une des définitions, je pense qu'elles n'ont jamais été proposées encore, parce que j'utilise une méthode des trois niveaux. J'appelle les trois niveaux primordiaux, donc la famille, la politique et le religieux. Et en fait, on se rend compte que si on prend ces trois niveaux primordiaux pour analyser est-ce qu'on est en patriarcat ou est-ce qu'on est en matriarcat, on se rend compte que c'est évidemment la place du Père qui fait toute la différence et que dans un patriarcat, on est dans une famille qu'on appelle nucléaire. Je propose un autre concept dans le livre, mais on laissera ça pour les lecteurs. Pour faire simple, nucléaire, un Père, une Mère, complémentarité entre les deux figures et puis une indifférenciation entre les deux. Ce n'est pas le féminisme moderne qui voudrait qu'une femme soit comme un homme et qu'un homme est comme une femme. Il n'y a pas d'égalité, c'est le mot que je cherchais, mais il y a une complémentarité. Il y a la même chose avec les enfants. Donc ça, c'est pour le niveau 1 du familial. Le niveau 2, il y a une autre complémentarité avec une figure de Père de la Nation. Alors évidemment, dans le livre, je parle du roi, parce qu'on est français et qu'on parle de ce qui, pour moi, est la plus grande figure patriarcale, c'est le roi, le roi de France. Il y a un héritage quand même qui est le plus long qu'on ait. Exactement. Et puis en plus, c'est le seul qui faisait la complémentarité avec le pape. Donc on a une indifférenciation qui permet au roi d'être dégagé de tous ses attributs magiques. Même s'il en restait un peu au roi, mais il n'y avait pas d'excès dans la magie comme les anciens chefs de tribus. Ils avaient à la fois la magie, l'économie, la politique, le militaire. Et ils indifférencient en eux tous ces principes. Donc ça, c'est pour le niveau 2. Et avec une chose importante, c'est que le roi n'est plus, comme à l'époque, d'avant l'arrivée du Christ, et surtout avant l'arrivée du christianisme, disons, institutionnalisé, l'époux des déesses. Il devient le lieutenant du Christ, donc le représentant du Père, en fait. Du Père sur Terre. De Dieu le Père sur Terre. Donc ça, c'est pour le deuxième niveau. Le troisième niveau, le religieux, c'est très simple. C'est Dieu le Père. Il y a aussi une complémentarité, une forme de complémentarité, puisqu'il est trine. Et il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et on sort de ce qu'on appelle le monisme ontologique. Alors là, on est dans un concept qui peut faire peur à tout le monde, mais en fait, c'est très simple. Les religions païennes pensent qu'on est dans un monisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de créateurs ni de créatures. Il y a un mouvement, en fait. Le monde est une unité cohérente. Voilà, qui se crée elle-même et qui s'articule par elle-même. Il n'y a pas de séparation entre le créateur et la créature. Et on se rend compte qu'avec ces trois niveaux, tout est en concordance, en fait. La place du Père est au centre, mais la place de la femme aussi est totalement importante. Et puis même au niveau 2, les reines ont eu un très grand rôle en France. Et puis on dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Une grande femme, oui. Et donc tous ces trois niveaux sont cohérents. Et c'est la définition que j'ai proposée du patriarcat. Et on se rend compte que le matriarcat, c'est plus ou moins le pendant inverse. C'est-à-dire que la famille, elle n'est plus nucléaire, mais elle est communautaire. Elle est clanique. On a beaucoup d'exemples en France aujourd'hui, avec toute l'immigration maghrébine notamment, ou africaine en général. Ou même orientale, on pourrait dire. Donc elle est clanique. La place du Père n'est pas du tout la même, parce qu'elle est soit celle d'un chef de tribu. Donc là, on sort du nucléaire, et on sort du rôle vraiment de différenciation du Père. On pourra développer après, je pense. On va développer. Le niveau 2 est un peu le même, puisque le chef n'est plus le roi lieutenant du Christ, mais est un espèce de chef aussi de tribu. Il a un rôle tribal, il est indifférencié en lui, comme on a dit tout à l'heure, beaucoup de choses. Comme on a dit, la politique, la magie, l'économie, la guerre aussi, beaucoup. C'est souvent lui qui dit, pour des raisons politiques ou religieuses, ou même économiques parfois, il faut aller faire la guerre avec une autre tribu. Et aussi, il a un rôle particulier, c'est le rôle du bouc émissaire. C'est-à-dire que quand la communauté va péricliter, perdre une guerre, les femmes enfantent moins, ou il y a beaucoup d'handicapés, par exemple, ou au niveau nourriture, on a des pénuries. Toute la communauté va se trouver dans ce que Hobbes appelait le tous contre tous. L'homme est un loup pour l'homme, etc. Et il va se transformer du tous contre tous en tous contre un. Et en général, on va se retourner vers le chef. Puisqu'il n'a pas la figure du père, vraiment, tel que je l'ai analysé dans le livre. Donc, en sacrifiant ce chef, la communauté va se régénérer, on pourrait dire symboliquement ou spirituellement, pour retourner dans un nouveau cycle, en fait. Un nouveau cycle de création. Donc là, on est déjà dans du monisme ontologique, en fait. Alors qu'avant, on n'était pas du tout dans la vision cyclique de l'histoire, dans le patriarcat, on était dans une vision plus linéaire. Pas dans le sens progressiste moderne, mais dans le sens linéaire chrétien, on pourrait dire. Pareil, on pourra développer si jamais. Voilà, ça, c'est pour le niveau 2, pour rester le plus impossible. Et pour le niveau 3, on se rend compte que c'est... Juste pour ce niveau-là, on a un exemple pour les auditeurs qui sont amateurs de certaines vidéos, notamment de Francis Cousin. Il a un très bon exemple. J'y pensais quand tu parlais du chef. C'est l'exemple d'Arminius, le chef germain, qui, finalement, alors qu'il acquiert le statut de chef, dès lors où son rôle est accompli, et où il a botté le cul des légions romaines, bon, la tribu veut reprendre son statut de chef. Lui, il ne le veut pas, et il se fait tuer par la tribu. Exactement, c'est ce qu'on voit aussi chez les pirates. Les pirates ne supportaient pas les chefs, mais quand il y avait un problème, on nommait un chef, et on nommait celui qui allait se faire sacrifier, en fait. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans la démocratie, puisque notre système électoral, on désigne un chef par un système en plus d'indifférenciation, mais on désigne celui qu'on va détester pendant cinq ans. Ce soir, le score d'Emmanuel Macron me rappelle quelque chose, c'est les deux Français sur trois que Valéry Giscard d'Estaing voulait rassembler. Ce soir, ils le sont. Et ça dit quelque chose de formidable sur notre pays, c'est un message au monde, parce que tout le monde voyait la France cafardeuse, désespérée, d'une certaine manière ayant renoncé à l'esprit qui était le sien, et en choisissant le plus jeune président de la Ve République, le plus jeune président depuis que la République existe, vous l'avez rappelé, et le plus jeune chef d'État de tous les grands pays de la planète. La France envoie au monde et à ceux qui la forment, à ses citoyens, un message incroyable d'espoir. Et ce sera le bouc émissaire idéal, on le voit aujourd'hui, où tout est de la faute de Macron. Hier, tout était de la faute de Hollande, et demain, tout sera de la faute de Christine Lagarde. Ou d'un poisson rouge. Ou d'une chair, ou de qui on veut. Donc quand on est dans ce monde matriarcal, c'est pour ça que j'appelle matriarcat sacrificiel, parce que le sacrifice est au cœur du système, et en fait, le chef va nous servir de bouc émissaire. Là, on peut renvoyer aux travaux d'Ornée Girard, qui a écrit des livres exceptionnels à ce sujet. Et pour le niveau 3, c'est en cohérence totale, puisqu'on est dans une croyance avec beaucoup de méthanpsychose, c'est-à-dire que l'âme va migrer, en fait, à la mort de la personne, l'âme va migrer soit vers une île, soit vers d'autres, soit vers des animaux, etc. Et en fait, il n'y a jamais vraiment de création bouddhiste. Oui, voilà, le bouddhisme rentre totalement là-dedans. Moi, je parle souvent de la tribu des argonautes, j'ai oublié leur nom, pour une fois, dont je parle au début du livre, que Malinowski avait appelé les argonautes. C'est les trop-briandés, voilà. Eux pensaient que l'âme de l'homme ou de la femme allait sur une île, qui était une vraie île, qui était à peut-être une centaine de kilomètres de leur lieu de vie, allait se régénérer sur cette île, et par un système de cycle, de vision cyclique de l'histoire, et de la spiritualité, allait revenir directement dans le vagin d'une femme. D'accord. Et elle allait être la réincarnation d'une femme du clan maternel. Et on disait, par exemple, regardez, le petit là, il a les mêmes traits psychologiques que l'arrière-grand-mère, par exemple. Mais ce sera toujours du clan maternel. Donc on se rend compte que cette notion de sacrifice plus méthanpsychose, plus monisme, a toujours un lien avec le côté maternel. Et quand il a un lien avec le côté paternel, si on creuse, on se rend compte qu'en fait, le côté paternel, c'était toujours l'oncle de la mère, de l'enfant. De l'enfant. Donc il y a toujours ce rôle de maternant. Donc dans ces anciennes civilisations, le père a un rôle mineur. Exactement. Soit il n'a pas de rôle, ce qui existe beaucoup, parce qu'il faut bien comprendre, et ça, on se moquait de moi à l'époque, mais depuis que Zemmour l'a dit il y a un mois, je crois, sur CNews, tout d'un coup, c'est devenu quelque chose. Ah, si Zemmour l'a dit, forcément. C'est qu'en fait, au tout début de l'histoire de l'humanité, on n'avait pas conscience du rôle du sperme dans la procréation. On pensait que les femmes étaient enfantées par les dieux. Ça en faisait des déesses, ce qui est tout à fait logique, de ce fameux monisme ontologique, de la méthan-psychose et tout, avaient une cohérence, en fait. Donc l'homme avait un rôle, il avait un rôle parfois de socialisation, par exemple. Il apprenait à chasser à l'enfant, admettons. Mais c'était rarement le père biologique. C'était souvent l'oncle maternel, le frère de la mère. Donc la figure paternelle est soit absente, soit manquante, soit... Ils appellent ça le tama. Moi, j'aime bien ce terme parce que ça veut dire la relation au masculin. Ils n'avaient pas le mot pour en dire père, ils disaient Tama. Et en fait, ce Tama, c'est vraiment une relation. Donc c'était souvent l'oncle maternel, mais ça pouvait aussi être quelqu'un d'autre dans la communauté, un grand guerrier, admettons, un grand chasseur. Mais qui avait quand même des prémices de rôle paternel, de sortie un peu du clan et d'apprendre à se servir de la lance, à se servir du... Comment est-ce qu'on fait du feu, etc. Tu as donné son nom, tu t'inscris dans la lignée du grand René Girard, qui est quand même, il faut le souligner, l'un des derniers grands philosophes français. Il est mort il n'y a pas très longtemps, je crois. Alain Pascal m'a dit personnellement que pour lui, c'était le plus grand penseur du XXe siècle. Oui, effectivement. Pour quelqu'un qui est très peu connu, en fait, finalement. Parce qu'en France, il a été raillé assez rapidement. Il s'est fait connaître aux Etats-Unis. Il n'est pas enseigné à la faculté. En tout cas, pour quelqu'un qui est passé par la philosophie à la faculté, je peux t'assurer qu'il n'est pas enseigné. Non, non, il n'est pas enseigné et puis il est même moqué. Il est même beaucoup moqué par les anthropologues ou par les étudiants de lettres en lettres classiques ou lettres modernes. Parce qu'il a quand même fait une chose énorme, c'est qu'il a inventé son concept du désir mimétique à partir de la littérature et il l'a ensuite transposé à l'anthropologie. Ce qui est une preuve de génie parce que le génie, c'est faire des liens. C'est faire des liens. C'est articuler les choses. Exactement. Donc l'Isère en Égira, on peut conseiller ça à nos éditeurs. Et justement, parce que... Merci, parce que tu me fournis la transition. À la faculté, précisément, je ne m'adresse pas qu'aux étudiants, mais c'est simplement pour expliquer comment intellectuellement on travaille l'opinion. La faculté, c'est un des endroits où cela se fait. À la faculté, on parle beaucoup du contrat social de Rousseau. Et toi-même, tu écris « Ainsi, la culture humaine ne n'est pas du contrat social mais bien du sacrifice. Le sang qui nous lie, c'est le titre de ton livre, c'est celui qui coule de la victime émissaire qui coagule et qui nous coagule. Le contrat social de Rousseau n'est qu'une conséquence de la violence. Certes, il existe, il est important, mais la décence commune d'Orwell n'est pas une création humaine d'un groupe d'individus se réunissant tranquillement autour d'une table pour discuter de ce qui fera société ou non. Coucou Étienne Chouard. C'est ça, j'allais le dire. Grosso modo. Jamais les hommes n'ont décidé d'un pacte culturel de leur plein gré. Ils ont d'abord subi une crise violente. Donc, si je suis toujours ton raisonnement, la naissance d'une civilisation, la naissance d'un corps constitué qui va faire politique, ça passe par le sacrifice. En fait, c'est très logique. On parle de Chouard. Ce n'est pas parce que des gens vont dire tiens, on va décider de se mettre autour d'une table et de faire le RIC. On va créer une culture commune. Ça n'a aucun sens et ça ne peut pas fonctionner. Ce qui fonctionne par contre, et ça, René Girard en montre des centaines d'exemples. Et on sait maintenant que le sacrifice était au cœur de toutes les religions et les cultures primitives, on pourrait dire, ou antiques ou ancestrales, on prendra le terme qu'on veut. Et en fait, c'est très simple, c'est que comme la culture humaine de cette communauté, admettons, prenons une tribu, prenons un cas concret, on prend une tribu qui, tout d'un coup, tombe dans le tous contre tous parce que c'est la règle de toutes les tribus du monde. Soit elles disparaissent puisqu'elles vont s'entretuer, soit elles vont réussir inconsciemment à désigner cette victime émissaire, ce bouc émissaire. Et une fois qu'elles vont le sacrifier, ensuite, elles vont le déifier. On voit beaucoup ça dans la mythologie grecque, les dieux qui sont adorés par les grecs sont souvent des véritables victimes émissaires et qui ont permis, par exemple, même dans la Bible, on voit ça avec les Kayanites qui ont, c'est grâce au sacrifice de Cain. une fois qu'on a sacrifié cette personne, on va pouvoir, en fait, mettre point par point tout ce qui n'allait pas avant dans l'ancienne culture. Souvent, les lois découlent du sacrifice. On va se rendre compte que finalement, je ne trouve pas d'exemple concret, mais on va se rendre compte que tel point qu'on faisait dans cette culture ne fonctionnait pas et grâce à ce sacrifice-là, on va dire que notre nouveau Dieu, vous mettez le nom du Dieu que vous voulez, nous a dit dans une loi divine que maintenant, dans une nouvelle culture, il ne faut pas faire ça. Et en fait, c'est là, à partir de ce moment-là que les gens vont dire ok, on accepte ça et on peut rentrer dans le contrat social si on veut, mais sans le sacrifice et sans le sang qui coule, j'ai une formule, c'est que le sang coagule et nous coagule entre nous. Et si on n'a pas une victime émissaire qui nous coagule tous, on ne peut pas faire culture. Tu prends par exemple même le christianisme. Nous, notre seule différence, c'est qu'après nous, on pense qu'il n'y a plus de sacrifice après celui du Christ. C'est le sang du Christ qui lave les péchés du monde. Et nous, on va pouvoir se coaguler autour de ça. Si le mécanisme victimaire est un mécanisme de représentation et si ce mécanisme de représentation surgit, en particulier dans les évangiles, parce que la passion et la description de l'événement fondateur dont je parle, cette fois, c'est une forme parfaitement scientifique, ce n'est pas Judas qui est responsable de la mort de Jésus, ce n'est pas Caïphe et ce ne sont pas les autorités juives, ce n'est pas Pilate qui aurait bien voulu ne pas céder à la foule, c'est la foule et ce sont même les disciples de Jésus par passion mimétique. Si vous regardez même la trahison de Pierre, vous voyez qu'il est fasciné parce qu'il a peur de son accent provincial, n'est-ce pas ? Et qu'il tombe, si vous voulez, dans les conduites de foule, n'est-ce pas ? Alors je crois que ce qui revient à notre époque et ce qui va détruire la problématique du sujet, précisément, c'est la problématique de la contagion mimétique et de la problématique du collectif véritable qui a disparu ou qui a été traité... Là, vous avez une phrase un peu compliquée, la problématique de la contagion mimétique, là, et... Non, là... Si vous voulez, on a toujours conçu le groupe à partir d'un sujet, du sujet cartésien, du sujet philosophique. Vous voyez ce que je veux dire ? Où Freud lui-même, lorsqu'il pense à la foule, ne peut penser à la foule qu'une foule dotée déjà d'un chef, d'un père, d'un dieu, etc., alors qu'il s'agit de la genèse de tout ceci à partir du désordre de la foule, la négligation. C'est d'une logique implacable, en fait, celui de réfléchir à cinq minutes et on... Raisonnablement, le RIC ou... ou le contrat social, ça ne tient pas debout. Alors ça, c'est très intéressant parce que... C'est ça un vrai mythe, en fait ? Mais si on prend la figure du mythe, on prend par exemple les grands héros grecs de Achille à Hector, tous ces héros-là se sacrifient. Et d'ailleurs, Achille, il avait la possibilité de rester chez lui et de vivre une vie heureuse et finalement, il a décidé de se sacrifier parce que le sacrifice lui permet d'avoir une vie éternelle parce qu'on parlera de lui. Il devient un demi-dieu, un héros au sens antique et il permet de créer une nouvelle culture et les gens vont se rassembler autour de ça. Jusqu'à la prochaine fois où on aura besoin de terminer le cycle et de recommencer. Et puisqu'on parlait d'Étienne Chouard et puis des Gilets jaunes, finalement, lorsque les Gilets jaunes réclament de la démocratie, ils réclament ce qu'on appellerait de l'indifférenciation puisque ce qu'ils veulent, c'est après tout, ils partent du principe que tout le monde a droit et tout le monde est pareil et qu'à partir de là, aucune distinction n'est possible, aucune forme de qualité n'est possible. Donc oui, le RIC et la possibilité pour tout le monde de s'exprimer permettra une juste égalité du pouvoir. Mais c'est un fantasme. C'est un fantasme pur et en plus, on l'a vu même sur les ronds-points en disant on refuse les chefs, on refuse qu'il y ait quelqu'un de représente. Bon, c'est un côté positif dans le monde actuel parce que tu trouveras toujours un chef plus ou moins placé là par l'hierarchie ou je ne sais quoi. Ça, je peux comprendre. Mais le fait de refuser la hiérarchie et de faire croire que ma voix à moi qui ne suis pas scientifique par exemple, c'est égal à la voix d'un scientifique. Admettons que demain il y a un RIC et qu'on ait tous le même poids pour une voix sur une loi scientifique. C'est complètement ridicule. Il suffit de réfléchir vraiment cinq minutes. On a tous des spécialisations et il faut une hiérarchie. Et l'hiérarchie, ça veut dire l'acceptation du sacré, le pouvoir du sacré. Et c'est le problème du RIC et des gilets jaunes. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans l'avant-propos. C'est qu'en fait, ils ont été plus loin dans le... Ils vont peut-être même permettre la fin de notre cycle actuel parce qu'ils veulent encore plus d'indifférenciation alors que c'est l'indifférenciation qui nous tue. Aujourd'hui, tous les problèmes que vivent les gilets jaunes et même, on pourrait dire, le peuple en France, quelles que soient même les communautés, c'est l'absence vraiment de transcendance et puis de quelqu'un qui tranche, un vrai père de la nation qui tranche, qui là aurait pu dire, même pour la crise du virus, on ferme les frontières, point. Et puis on verra dans six mois si on les rouvre. Quelqu'un qui décide. On ne peut pas demander à tout le monde de prendre les décisions. Et c'est ce qu'on voit dans le gouvernement de faire, tu sais, le fameux en même temps. En même temps, c'est l'indifférenciation entre le bon et le moins bon. C'est un gouvernement de gestion, c'est pas un gouvernement de décision. C'est les technocrates. Mais encore une fois, c'est vraiment très logique. Je comprends que les gens aient envie et besoin de parler et que leur voix veuille se faire entendre. Pourquoi pas ? On pourrait imaginer au niveau local des démocraties. Est-ce que le rond-point doit être là ou est-ce que le feu rouge doit être là ? Il n'y a pas de souci. Mais pour les choses plus importantes, le régalien, tout le monde ne peut pas s'exprimer. Il suffit d'aller sur Twitter une minute trente et on sait que tout le monde ne peut pas s'exprimer. Non, loin de là. Alors, on ne peut pas décider. S'exprimer, c'est une chose, mais penser que l'expression suffit pour la décision, ça ne suffit pas. Moi, je pense que, c'est ce que j'explique dans le bouquin, c'est qu'il y a eu plusieurs formes de patriarchalisation du monde et je pense que la Grèce en a apporté un qui n'est pas bon puisqu'il n'a pas été au bout, c'est la démocratie parce que la démocratie empêche le sacrifice sanglant. Le sacrifice sanglant est remplacé par l'élection. Donc, c'est un point patriarcal quand même. Mais ça ne va pas au bout parce qu'il n'y a pas les deux autres niveaux qui suivent. Ce n'est pas reculer pour mieux sauter au final ? C'est mettre une couverte sur la cocotte. Tout à fait. Et un jour, si on a une guerre civile, ce sera peut-être la faute de la démocratie finalement. Et puisqu'on parle de cocotte, parlons aussi du féminisme puisque, mettons, que je me place dans la peau d'une féministe à cheveux bleus et que je t'explique que oui, mais c'est bien beau de vouloir le patriarcat, mais le patriarcat, c'est mal. Le patriarcat, c'est l'oppression sur les femmes. C'est considérer que la femme est un objet. C'est mettre la femme de côté puisque ça fait des siècles qu'on l'empêche de décider, de faire ce qu'elle veut. Bref, on lui a martyrisé les pieds, on ne lui a pas donné de viande. Enfin bref, c'est ce qu'on entend. C'est vrai que ça va jusque-là. C'est ce qu'on entend et apparemment, ce sont des combats dits légitimes. Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais si je suis ta logique, la volonté de détruire le patriarcat, ce n'est pas un progrès. C'est un retour en arrière. Et en plus, ça va même au-delà, c'est que les féministes, moi je peux les comprendre parce qu'on leur a dit ça pendant... Celles qui ont 20 ans, on leur a dit ça pendant 20 ans. Quand elles vont à l'école, on leur dit ça. Le mauvais père blanc, en général, il est toujours blanc d'ailleurs. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans ces choses-là. On parlera peut-être un peu après. Le patriarcat, ce n'est pas du tout ce que les féministes appellent le patriarcat. Le patriarcat, c'est ce que j'ai expliqué, c'est la complémentarité. Ce n'est pas du tout le fait que l'homme soit supérieur à la femme. Il faut que les féministes comprennent une chose, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes dirigé par un homme que vous êtes en patriarcat. Et l'inverse sera vrai. Demain, ne soyez pas débile à voter pour une femme juste parce que c'est une femme parce qu'elle pourra très bien vous faire encore plus de mal que celui que vous aviez avant. Sinon, on aurait vu beaucoup de féministes voter pour Marine Le Pen en 2007. Exactement. Ce qui compte, c'est les principes. On peut donner des exemples dans la mafia, par exemple. Il y a beaucoup de films là-dessus. Ce n'est pas parce que vous avez un homme qui dirige que c'est les principes patriarcaux qu'il dirige. Je conseille une série Fargo qui est tirée du film des frères Cohen Fargo. Dans la saison 2, vous voyez que celle qui gère la mafia, c'est une femme. Elle gère de manière patriarcale. Elle a un fils qui veut prendre le pouvoir parce que son père est mort, donc le mari de la femme. Et lui, il aurait géré ça de manière matriarcale. Je pense que c'est la clé de comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes dirigé par un mec que vous êtes en patriarcat. Ça n'a strictement rien à voir. Le patriarcat, ce n'est pas le 19e siècle où l'homme rentre défoncé, bourré chez lui et frappe sa femme. Ça, c'est anti-patriarcat. C'est l'image qu'on en a, c'est sûr. C'est l'image qui est donnée par les médias et par toutes les féministes actuelles. C'est malheureux, mais si une féministe a le courage de lire le livre ou d'écouter une conférence si elle ne veut pas donner 20 euros, qu'elle écoute une des conférences et qu'elle essaie de réfléchir. Après, on peut débattre. Moi, je ne suis pas contre le débat. Oui, bien sûr. Mais qu'elle lise Régine Pernoud. Par exemple. Après, qu'elle nous explique en quoi le christianisme, par exemple, est responsable de la détresse des femmes. Alors que c'est le christianisme qui a permis, par exemple, entre autres, entre des dizaines et des centaines d'autres choses, de sortir du mariage obligatoire pour les filles de 12 ans, par exemple. Tu prends les sociétés chrétiennes, je ne pourrais plus dire exactement le siècle, mais je crois que c'est au XIIe ou XIIIe siècle. Dans une famille chrétienne, l'âge moyen des femmes au mariage, c'est 17 ans. L'âge moyen des femmes dans des familles païennes, c'est 12 ans. Donc où est la tyrannie, quoi ? Voilà. En plus, je disais un retour en arrière puisque à un moment, dans ton livre, je donne quelques extraits aussi pour appâter le chaleur. Tu parles de la figure de Lilith. En plus, c'est intéressant parce que c'est une figure qui inspire beaucoup de féministes, de néo-féministes, de mouvements qui s'inscrivent un petit peu dans la mouvance sorcière. Parce que c'est un peu le retour de la sorcière. Alors, tu parles de Lilith. Le cycle mimétique violent tient dans le judaïsme post-chrétien son vecteur le plus abouti. Pour retrouver l'âge d'or du jardin d'Éden, il faudra créer un homme nouveau, un nouvel Adam, qui devra prendre forme dans le monde réel. En compagnie d'Adam, nous trouvons une figure essentielle du judaïsme post-chrétien, Lilith. Ce démon femelle tient une place prépondérante dans la démonologie juive. Elle menace les femmes enceintes et se voit citée à de nombreuses reprises dans le Talmud. Les écrits midrachiques rapportent la légende sur laquelle Adam se tourna vers Lilith après avoir quitté sa femme et qu'il eut décidé qu'il devait mourir. Alors, ça, par exemple, la figure de Lilith, oui, je la trouve intéressante puisque beaucoup, comme j'ai dit, de mouvements féministes font référence à des déesses. Ça peut être aussi des déesses païennes comme, je ne sais pas, Athéna, Némésis. Voilà, un petit message aussi que nous avons interviewé du collectif Némésis, mais juste pour faire comprendre que le féminisme n'est pas un progrès. Non, non, mais là-dessus, tu as totalement raison. Enfin, le féminisme tel qu'il est expliqué maintenant, même le mot féministe, en fait, n'a aucun sens. Ça, ça demanderait encore trop de temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le progrès avec un grand P, ce qu'on voit comme le progrès, c'est un retour en arrière. Ça, c'est une réalité vraiment... Par exemple, tu regardes le système familial qu'on nous propose, que les féministes nous proposent, c'est-à-dire, on retourne aux familles communautaires, en fait. Même une femme célibataire, quelle sera la figure masculine qui aidera en général à éduquer l'enfant ? Ce sera le frère de la mère. Ce sera l'oncle maternel. Et puis, tout d'un coup, il y aura des familles recomposées. Et on se retrouve vraiment quasiment, mais c'est vraiment pas une vue de l'esprit, on se retrouve, il y a 4 000 ans, dans des familles tribales, dans des clans... On se compagne sur le sexe et on va chasser, quoi. Et bon, la lance, maintenant, c'est la carte de crédit, mais on retourne à ces choses-là et le rôle de l'homme à qui on empêche d'être père. Notamment, on peut parler de l'avortement, parce que l'avortement, ça, c'est toujours pratiqué, l'avortement. Bien sûr. Parfois, c'est une avancée, c'est une régression. Sauf que maintenant, c'est dans la loi et on a le droit d'eux. Mais avant, on avait le droit d'eux aussi. C'était les tentes, en général, qui, avec des méthodes un peu violentes... Violentes... À coups de cintre. Voilà, ou avec des aiguilles là où il faut, s'arrangeaient pour que la petite nièce puisse... Les mêmes arguments qu'aujourd'hui, puissent avoir une vie. Comme si le fait d'avoir des enfants, c'était ne pas avoir une vie. Enfin, on rentre dans des trucs qu'on appelle progrès et qui sont vendus par le féminisme, comme tu dis, et qui sont, en fait, des génocides, puisque l'avortement, c'est un génocide. Il y a 10 millions. On approche des 10 millions depuis la loi Veil en France. 200 000 par an. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et à côté de ça, on nous bassine avec le véganisme. Il y a des incohérences absolument incroyables. Donc tout ça, c'est un retour en arrière là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Et si vous voulez aussi, chers auditeurs, étayer un petit peu si les sujets-là vous intéressent, moi, je vous conseille de regarder ce qui se passe simplement aux États-Unis avec ce qu'on appelle les Western Queens, donc ces femmes seules, souvent noires, il faut le dire, qui ont 2, 3, 4 gosses et qui sont très fières de vivre à coups de bons nourritures. Elles vivent avec des bons nourritures et grâce à Sainte-Mère, l'État, elles peuvent élever leurs 3, 4 gosses tout en faisant des vidéos sur TikTok. Mais ça, c'est du matriarcat total. L'État... Elles sont féministes et libérées. Voilà, mais ça, c'est du matriarcat total. T'as l'État, c'est une espèce de saint maternel nourricier qui te nourrit juste ce qu'il faut pour pas que tu te rebelles. Et puis t'as la nouvelle déesse, c'est Gaïa. La Terre, c'est la Terre maintenant, c'est devenu... Elle a remplacé notre Dieu, quoi. Parfait. Tu me donnes à nouveau ma transition, c'est parfait, je voulais en parler avec toi. Puisqu'on parlait de retour en arrière, il y a carrément là une sorte de déification avec des mouvements Extinction Rebellion, Greta Fennberg dont on a parlé à ce micro, Aurélien Barraud et compagnie, donc une sorte de déification de la Terre, déesse Gaïa. Donc à nouveau, on s'inscrit bien dans ce retour au égalisme. Tout totalement. Et je trouve même que ça a été plus loin peut-être qu'à une certaine époque avec ce qu'on a vécu maintenant. Parce que si tu regardes, beaucoup de gens ont dit que la période actuelle, c'était la mort des idées de Greta en disant on n'entend plus parler d'écologie, etc. C'est vrai, mais je pense que c'est surtout faux dans le fond parce qu'à l'époque de la mode Greta, donc c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a six mois en fait. Oui, oui. Quatre mois. C'était en début 2020, on n'entendait que ça partout. C'était il faut sauver la nature et l'homme était quasiment un problème qu'il fallait éliminer. Et là maintenant, la période actuelle, c'est que l'homme, il faut sauver l'homme, pas parce qu'on l'a remis à sa place mais parce qu'il est devenu lui-même du bétail. On l'a parqué chez lui, maintenant on doit mettre des masques pour sortir et symboliquement, c'est Greta qui a gagné. C'est-à-dire que on est dans la, moi j'appelle ça la révolution galéatique, c'est-à-dire que comme on a, alors il faut comprendre les cycles, c'est la vision cyclique de l'histoire. Moi j'explique que 19ème siècle, il y a le faux patriarcat que j'appelle patriarcat dégénéré. Ça c'est le premier cycle. Deuxième cycle qui découle de ça, c'est le féminisme. Ce qui est tout à fait logique parce qu'il y avait des choses à changer. Mais ça s'enclenche. Ça s'enclenche. L'un ne va pas sans l'autre. Ensuite on a eu le masculinisme, une espèce de mode complètement dégénéré. Autour du bonhomme. Enfin du bonhomme. Enfin du bonhomme gonflé. Voilà c'est ça. Et en fait ça a naturalisé totalement les rapports entre les gens et l'être humain a un besoin fondamental de spiritualité. Donc l'écologie a comblé ce vide. La nature hors du vide c'est comme on dit même si on sait que scientifiquement c'est faux mais ça parle aux gens. Et on a mis du coup cette déesse Gaïa et maintenant nous sommes tous à égalité, nous sommes tous un différencié entre les êtres humains et les animaux. On va nous gérer de la même manière. Alors nous les brebis ont des bergers, nous on aura des drones qui vont nous gérer. Maintenant la puce est réfidée, on en parle comme si c'était quelque chose de tout à fait acquis alors qu'il y a dix ans quand on disait ça on était des salles complotistes à moitié révisionnistes. Souvenons-nous quand même je me souviens quand j'étais pas un jeune au tout début des Loft Story etc des émeutes devant les studios M6 où on cassait les studios etc où les jeunes disaient non mais c'est de la merde alors que maintenant tout ça c'est rentré en l'émeurtre. Exactement. Et on se rend compte que de la même manière que les animaux sont pucés et sont tatoués et puis ils n'ont pas le droit de sortir de la clôture mais on est dans ce monde-là mais clairement alors ça va sans doute s'arranger mais culturellement il y aura quelque chose en nous qui aura changé. Je vois les images des enfants dans les cours maternelles où ils ont dessiné à la craie le petit endroit où tu n'as pas le droit de sortir. Tous les enfants se regardent en chien de faïence il n'y a plus de contact humain. Ils ont intégré le truc c'est quelque chose de très européen culturellement ils sont en train aussi de nous rendre un pays comme l'Italie ou la France s'il n'y a pas de contact humain pour les latins ça ne me va pas le même. Je ne sais pas si je suis allé un peu dans tous les sens si c'était clair mais en tout cas ce qu'il faut comprendre c'est ça c'est que c'est un retour en arrière effectivement la religion gaïatique Gaïa la déesse mère mais avec des nouveautés toujours dans cette vision cyclique dans notre modernité on apporte aussi d'autres choses et on va plus loin dans le sens où l'être humain est totalement animalisé dans ses rapports humains masculinisme, féminisme on se pense uniquement par rapport à notre sexe et à notre couleur de peau aussi parce que ça va ensemble et donc maintenant on est des animaux comme les autres. Et Gaïa a chapoté par le capital tu l'as un peu évoqué mais ça faut en parler un tout petit peu aussi c'est PMA, GPA c'est à dire qu'on en arrive à un mélange des rôles avec l'explosion la surexplosion des familles monoparentales notamment aux Etats-Unis vraiment je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe là-bas c'est hallucinant la poubelle qui est en train de devenir l'Amérique et l'Etat en Big Mother qui donne des croquettes aux gens donc il y a bien une volonté là-dedans de liquider totalement la figure du père donc le principe de patriarcat et la PMA, GPA ça renforce tout à fait ça. Mais clairement c'est la suite c'est ce qu'on fait avec les vaches en fait on le fait maintenant avec les êtres humains alors moi je pense aux femmes qui refusent d'allaiter parce qu'elles ne sont pas des vaches ce qu'elles donnent à leurs enfants c'est du lait de vache et en plus on se rend compte que là je ne sais pas si tu as vu c'est drôle c'est pas drôle en fait mais il y a des bébés issus de GPA qui sont en attente de leurs parents acheteurs à cause du confinement d'accord ils n'ont pas pu aller les chercher comme un colis à Amazon comme un colis à la poste le drive est bloqué ça fait trois semaines que j'attends mon colis alors là ça fait un mois que j'attends mon enfant et sans doute il y aura des procès de toute façon ça arrivera forcément parce que c'est un contrat entre personne morale et une personne physique donc un jour il y aura des problèmes de livraison dans le sens où il y aura des problèmes de fabrication même on pourrait dire dans le sens où non mais j'ai demandé des yeux bleus il a les yeux marrons moi je fais un retour à l'envoyeur service après-vente vous me remboursez mon enfant ce que je dis maintenant ça peut paraître complètement con mais dans 5 ans 10 ans ce sera sans doute une normalité peut-être même que ça existe déjà parce que je ne me suis pas renseigné dernièrement mais c'est une évidence puisqu'on rentre dans des contrats con non parce qu'on parlait tout à l'heure de phénomènes qui s'enclenchent il y a quelques années lorsqu'on disait si le mariage homosexuel arrive il y aura PMA il y aura GPA etc tout s'enclenche puis on y est et dans quelques années on pourra commander des enfants avec soit les yeux bleus soit les yeux verts c'est bienvenu à Gattaca mais dans le monde actuel et à nouveau tu le dis très bien dans ton livre encore petit extrait en effet l'amour d'un homme envers un enfant ne fait pas de lui un père et cela résonne aujourd'hui avec les débats sur la GPA dites pour toutes c'est ce qu'a dit récemment je ne sais plus qui avait dit ça je crois que c'était la ministre de la Santé qui avait dit qu'un père non un donneur n'est pas forcément le père je ne sais plus quoi je crois qu'il avait été jusqu'à dire qu'une femme pouvait être un père voilà une femme je crois que c'était quelque chose dans le style n'importe qui pouvait être un père et tu parlais de l'oncle elle disait par exemple oui la figure de l'oncle un père c'est une fonction symbolique ça peut être une femme ça peut être une femme évidemment ça peut être une altérité qui est trouvée ailleurs dans la famille on le voit ça peut être des oncles ça peut être une grand-mère une grand-mère je crois que les enfants ont besoin d'amour tout nous démontre aujourd'hui que ce qui compte c'est la sérénité et l'amour autour de l'enfant et ça toutes les familles peuvent le garantir en latin oncle c'est onculus c'est-à-dire le frère de la mère ce qu'on raconte c'est pas du délire c'est argumenté il y a des exemples concrets moi ce qui me désole c'est que ce livre n'est pas lu par des féministes en fait moi je prends beaucoup de temps à lire des gens avec lesquels je suis pas d'accord c'est très important pour justement pouvoir écrire après adapter ses arguments et puis même richesse intellectuelle mais les gens d'en face nos chers féministes ne font pas cet effort elles sont uniquement dans le matraquage et puis avec la loi Avia ça ne s'arrangera pas parce qu'elles ont juste à cliquer sur signaler pour nous faire dégager et tu rajoutes dans les communautés primitives la distinction entre un père et un homme qui vit avec ma mère semblait claire et limpide nous sommes désormais enclins à confondre et mélanger les rôles quand demain mais c'est déjà le cas aujourd'hui dans les sphères riches et déracinées un enfant appellera papa un homme qui n'a pour seule qualité qu'être le frère d'une des deux femmes d'un même couple ou d'un des deux pères d'un autre couple alors nous pourrons dire que le progrès a dévoilé son essence donc voilà plus rien n'a de sens c'est formidable alors il faut aussi dire un mot et ça tu l'abordes vers la fin du livre il faut aborder le religieux on a beaucoup abordé le religieux mais abordons le religieux vis-à-vis des trois grands monothéismes si je suis aussi ta logique le judaïsme pré-chrétien serait matriarcal le christianisme arriverait et imposerait une forme de patriarcat et l'islam serait matriarcal alors qu'on a toujours présenté de l'islam de façon enfin on a toujours présenté de l'islam comme une religion patriarcale exactement alors essayons d'être clair et court ce qui n'est pas évident donc le judaïsme pré-chrétien donc l'ancien testament il ne faut pas oublier les trois niveaux on se rend compte que dans le niveau 1 la famille n'est pas patriarcale de ce que j'ai expliqué avant je ne leur dis pas sinon on va s'embrouiller on se rend compte qu'au niveau 2 les rois juifs il y en avait mais ils n'ont pas du tout les principes du patriarcat en général c'est des boucs émissaires même les prophètes souvent se font sacrifier on se rend compte d'une chose c'est qu'il y a eu une patriarcalisation dans le judaïsme c'est par le verbe des prophètes qui annonce la venue du Christ c'est pour ça qu'on peut dire que le judaïsme avant le Christ est matriarcal mais pas que puisqu'il propose un début de patriarcalisation que va on pourrait dire accomplir pour reprendre les mots du Christ que va accomplir le christianisme mais ça n'est pas parce que le christianisme commence que nous sommes tout de suite dans du patriarcat parce qu'il faut vraiment les trois niveaux pour moi l'invention du patriarcat ça se fait en France par plusieurs étapes qui prennent vraiment des siècles mais ça se fait en France à partir du moment où 1 on arrive à la famine nucléaire ce qui ne se fait pas du tout tout de suite 2 on a un roi lieutenant du Christ ça c'est vraiment le doigt à un personnage de notre histoire qui n'est je pense pas enseigné à l'école qui est l'évêque Saint-Rémy sans lui il n'y a pas de patriarcat sans lui il n'y a pas de France non plus c'est à dire cette alliance qui sacre Clovis exactement qui sacre Clovis et qui sort Clovis du paganisme permet à la France d'avoir un roi qui n'est plus un roi païen mais qui va devenir un roi qui sera plus tard celui qu'on appellera le lieutenant du Christ donc là on est au deuxième niveau et je crois que ta question ne demandait pas le troisième niveau puisque après il fallait parler de l'islam parce qu'on parlait de l'islam en gros moi on m'a toujours présenté l'islam comme une religion dite très patriarcale et d'ailleurs c'est curieux les féministes en général s'en prennent moins à l'islam qu'à d'autres religions sauf justement le collectif sauf le collectif némésis mais qui reste dans le féminisme quand même je leur ai envoyé mon livre j'espère qu'elles le liront pour sortir vraiment il faut sortir du mou féministe en fait je crois bon bref on va pas parler de ça maintenant à mon avis d'où vient le problème avec l'islam la confusion c'est sur le côté viril en fait on est dans une société tellement féminisée qu'on le voit même beaucoup sur internet quand on voit le comportement des jeunes musulmans qui parfois même se tiennent très bien d'ailleurs il y en a qui se tiennent très bien qui ont certaines valeurs qui refusent certains abus de la modernité on peut être tenté d'être attiré par ce côté là et en plus et ça va encore plus loin c'est que on a l'impression que la violence de cet homme sur sa famille et sur sa femme en général alors qu'on reproche le patriarcat blanc qui tapait sur sa femme au 19e siècle là on a l'impression que c'est un retour du patriarcat tellement on est dans un monde féminisé il y a un espèce de virilisme comme ça un peu exacerbé et on va dire regardez ça c'est du patriarcat alors que si on prend les trois niveaux ça ne tient pas du tout la route parce que premier niveau les familles sont des familles communautaires tribales le voile c'est pas du tout quelque chose ni négatif ni positif c'est un signe d'appartenance à un clan ça veut dire que la femme qui donne la vie appartient à un clan et pas au monde entier tribale communautaire on pourrait creuser mais voilà ça serait très long deuxième niveau l'islam n'a pas de vicaire je sais pas comment on pourrait appeler ça de vicaire de Allah ou de vicaire de Mahomet je sais pas comment on pourrait dire en tout cas de hiérarchie terrestre vis-à-vis exactement et les principes qui sont proclamés ne conviennent pas notamment par rapport moi je parle de civilisation musulmane je parle pas uniquement du Coran notamment par rapport au taouïd et ça chose que j'ai jamais dit je crois à la radio donc ce sera une première pour ici ce qu'il faut bien comprendre avec l'islam c'est que en fait c'est un syncrétisme entre les peuples juifs et chrétiens qui vivaient à cette époque-là dans ces parties où était fondé l'islam et que dans le Coran ce qui est appelé juif c'est aussi les chrétiens parce qu'ils faisaient pas la différence entre les deux c'est pour ça que dans le Coran il y a une figure de Jésus et qu'il y a une figure de Marie qui sont pas trop mal d'ailleurs il y a des choses positives on dit que c'est un prophète ouais mais c'est pas du tout les mêmes personnages en fait c'est pas du tout du coup pour eux c'est des personnages Jésus c'est un prophète mais c'est pas du tout le fils de Dieu incarné et puis la Trinité ils peuvent pas l'accepter parce que aussi il faut comprendre que même Mahomet ou Mohamed je sais plus comment on dit ce qu'il faut dire il acceptait au départ le culte avec trois déesses dont je parle dans le livre et en plus avec un autre dieu qui lui là je vais pas dire son nom parce qu'il faut que les gens lisent le livre quand même qui portaient en lui tous les principes qu'on a expliqué tout à l'heure du matriarcat sacrificiel avec la vision cyclique de l'histoire etc et moi je pense que si le croissant de lune est le symbole de l'islam c'est pas un hasard c'est parce qu'en fait même là je renvoie aussi à la lecture par rapport au ramadan et par rapport à une déesse de la fécondité et de la fertilité qui était adorée par ces peuples païens avant l'islam en fait c'est une continuité finalement de ces croyances là vers ce que le prophète de l'islam avait compris ce qu'il fallait passer à un monothéisme parce qu'il avait compris le sens de l'histoire et ils ont repris un peu de judaïsme et un peu de christianisme sans le savoir parce qu'ils pensaient que c'est des juifs ce qui était sans doute vrai d'ailleurs ethniquement parlant si on peut dire ça à la radio je sais pas si on peut le dire et donc ils ont en fait ils ont je sais plus qui m'avait dit ça mais je trouvais que c'est très juste l'islam c'est une hérésie chrétienne moi je dirais même que c'est une hérésie judéo-chrétienne parce qu'ils ont pris un peu des deux et ils ont créé une religion qui est ce qu'elle est et donc on peut pas dire et puis il y a du sacrifice dans l'islam encore et dernier point que je peux dire c'est qu'ils disent qu'ils sont aussi une religion abrahamique donc il faut aller voir la différence elle se fait au niveau du sacrifice d'Abraham sur son fils là j'en dis pas plus non plus parce qu'il faut que les gens aillent lire le bouquin mais le fait que le sacrifice soit détourné et soit changé ça change totalement le fait religieux et ça nous ramène en fait l'islam c'est un retour au judaïsme pré-chrétien mais sans l'annonce du Christ donc c'est un retour à la religion archaïque en fait c'est un retour à la vision cyclique et par exemple le terrorisme musulman moi je pense que ce sont des sacrifices rituels en fait ce qu'on a fait à Charlie pour moi c'est un sacrifice rituel il faut que le sang coule pour permettre l'arrivée d'une nouvelle culture parce que ce sang nous coagule tous et un des certains pourraient dire que c'est positif mais moi je pense que c'est très négatif un des apports entre guillemets parce que je trouve pas l'autre mot des attentats de Charlie c'est que nous hommes de droite enfin pas nous autour de la table mais disons les hommes de droite en France se sont dit ok Charlie on est pas d'accord mais ils sont blancs comme nous donc finalement il faut défendre ce qu'ils prônent on peut défendre les individus bien entendu en disant c'est un scandale qu'ils aient été tués c'est pas du tout le problème mais du coup on ingère en nous des principes qui n'étaient pas les nôtres parce que le sang nous coagule chacun dans nos communautés et bah ça peut créer une crise mimétique et ça peut créer l'arrivée d'un bouc émissaire donc par petites touches donc par petites touches de sacrifice oui tout à fait petites touches de sacrifice permanentes qui fait que les gens qui n'étaient pas sur un positionnement idéologique tout d'un coup basculent moi j'en connais plein progressivement et puis j'en connais plein qui disent bon finalement c'est pas si grave ce qu'ils racontent au moins ils sont blancs et là on sort de on tombe dans le racisme ce qui est une très mauvaise chose et on oublie les principes uniquement pour quelques points masculinisme on est blanc ils sont noirs ou l'inverse on se comporte comme ceux qu'on n'aime pas parce que ce qu'on n'aime pas chez les immigrés en France c'est qu'ils nous appellent les petits blancs qui sont ouvertement racistes qui sont ouvertement racistes bien entendu et on arrive dans ce que tu appelles la rivalité mimétique exactement on peut peut-être finir là-dessus la crise actuelle pour moi on est dans une crise mimétique qui vient d'une psychose je dis pas que le virus n'existe pas c'est pas du tout la question mais on souffre plus de la psychose qui a été ingérée par les médias et peut-être même par la Chine comme certains dissidents chinois le disent et en fait ça crée une crise mimétique entre nous et on le voit tout à fait et le signe de cette crise c'est le masque si vous vous promenez sans masque dans certains endroits les gens vous regardent avec de la haine mais vraiment et tout le monde est policier maintenant tout le monde a une carte de police il y a eu comme une explosion des dénonciations justement voilà la dénonciation qui n'est pas que française mais on sent qu'il y a une tension comme ça qui se crée et je parlais de ça avec un ami commun Guillaume qu'on peut saluer et on se disait en rigolant mais le bouc émissaire sera celui qui n'aura pas de masque tu vois et on sent vraiment ce truc là si un jour il y a une panique dans un magasin on ne sait pas pourquoi ça sera lui celui qui n'a pas de masque il va vraiment en chier et moi c'est ce que je disais à mes proches c'est même si vous n'y croyez pas et que vous faites les rebelles mettez un masque au moins dans les endroits publics parce que vous êtes regardé de travers et les effets de masque on sait ce que ça peut donner ça peut être très dangereux on va terminer là dessus mais quand même une toute petite dernière question parce qu'on a fait un bilan assez noir mais bon c'est l'époque avoir la foi ça ne se décide pas mais d'après toi quelle est la démarche peut-être on va dire pratique que n'importe qui pourrait faire pour essayer de se dépatager un petit peu de tout ça alors moi je pense à la jeunesse les autres démerdez vous vous êtes des adultes alors faites ce qu'il faut en personne moi je pense aux jeunes qui ont 18-20 ans qui veulent se mettre en couple il y a des choses qu'on peut faire c'est-à-dire ayez en tête moi j'aurais rêvé d'avoir cette idée quand j'avais 18 ans ayez en tête de fonder une famille patriarcale c'est-à-dire ne prenez pas votre femme pour ni une boniche ni quelqu'un qui va vous soumettre donc il faut trouver une femme qui accepte ça aussi j'en suis bien conscient mais dans les réseaux chrétiens il y en a plein qui vont à la messe tous les dimanches donc ayez ça en tête ou pas que il y a aussi des femmes mères il y en a partout disons là-dessus je pense qu'il y a autant de femmes perdues que d'hommes perdus ah oui tout à fait dans la perdition on peut peut-être faire moins plus moins égale plus je sais pas mais en tout cas on peut avoir cette idée en tête fonder une famille patriarcale sur les principes que j'ai énoncés c'est pas facile parce que rien dans la société actuelle nous propose de faire ça ça pour le niveau 1 le niveau 2 pour moi c'est ingérable il faut regarder et se tenir prêt tout simplement il faut se cultiver et puis c'est tout ce qu'on peut faire et le niveau 3 du religieux les messes maintenant sont interdites il y a encore 6 mois je disais les messes sont pas encore interdites mais là elles le sont mais à un moment donné elles seront réouvertes donc il faut y aller il faut aller à la messe en couple en famille essayer d'amener aussi votre petite nièce ou votre petit neveu et là vous faites des choses concrètes qui sont simples et qui peuvent marcher et pour moi le niveau 2 du politique il est pas gérable pour l'instant mais tenons-nous prêt et puis ça passera par autre chose voilà peut-être qu'un jour il y aura cette fameuse rivalité mimétique et puis on pourra on pourra s'intégrer et s'immiscer dans ce truc-là on verra bien il faut avoir un peu d'espérance quand même bah comme on dit à la radio la vie commence toujours demain exactement comme le disait le bénir voilà comme le disait le bénir pardon il est toujours de ce monde bon et bah Sylvain merci merci à toi je rappelle ton livre donc ce sang qui nous lit Sylvain Durin aux éditions du Verbe Haut de toute façon vous aurez toutes les infos en description de la vidéo et achetez-le à la librairie française parce qu'il faut sauver les librairies en ce moment donc achetez-le achetez local voilà librairie française pour les parisiens notamment vous y allez c'est ouvert même pendant la période actuelle vous les appelez ils vous le donnent ils ouvrent la porte ils vous le donnent voilà soutenez vos libraires bien chers auditeurs merci de nous avoir écoutés jusque là je vous encourage à mettre un pouce bleu à mettre un commentaire et à partager cette émission qui je l'espère sera massivement à écouter c'était François-Xavier Consoli comme on l'a dit la vie commence toujours demain et au lait cœur Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada